... Ici, vous êtes dans le bassin océanique de l'école centrale de Nantes. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre au point une expérimentation pour tester des éoliennes flottantes. L'originalité de cette expérimentation, c'est qu'on va à la fois tester les éoliennes en présence de la houle, puisque les éoliennes flottent, donc elles vont être soumises à l'action de la houle. Et puis, nous allons évidemment tester ces éoliennes en présence du vent. Donc, on a vraiment les deux actions. Et ce sont des choses qui sont extrêmement rares, en fait, dans les bassins en Europe et dans le monde, de pouvoir faire à la fois de la houle et du vent. L'échelle, c'est le cinquantième, ce qui veut dire que la maquette est 50 fois plus petite que l'éolienne en réalité. Donc, quand on fait des vagues de 20 cm, ça correspond en fait à des vagues 50 fois plus hautes. Donc, c'est déjà des vagues de tempête. Le test en lui-même va durer plusieurs semaines. Et ce que l'on teste à chaque essai, ce sont des conditions différentes, à la fois de mer et à la fois de vent. Et on met le vent, comme d'hab, à 31%. Là, on met en gros une petite houle et vent moyen, on va dire. 31%. C'est parti. Le premier élément, en fait, que l'on va chercher à comprendre, c'est comment le mouvement de la plateforme induite par le mouvement des vagues va venir perturber le fonctionnement de l'éolienne. Parce qu'aujourd'hui, le fonctionnement de l'éolienne, ça commence à être bien connu lorsque l'éolienne est fixe. Par contre, là, vous avez bien vu sur les essais, la plateforme bouge éventuellement beaucoup et ça, ça va perturber le fonctionnement de l'éolienne. Donc ça, on a vraiment besoin de comprendre de quelle façon la production d'électricité va être perturbée. Ça, c'est vraiment le premier élément. Le second élément qu'on a besoin de comprendre, c'est de quelle façon on va venir, justement, pour perturber le moins possible ce fonctionnement, on va venir ancrer cette éolienne. Puisqu'en fonction de l'ancrage, on peut venir jouer sur le comportement du flotteur. et puis ensuite, on va venir regarder dans des conditions de tempête, dans des conditions de forte mer, les efforts qui vont, en particulier les efforts de la houle sur cette plateforme, de façon à pouvoir construire quelque chose qui résiste. Les éoliennes offshore classiques, on peut les installer jusqu'à 30, 35, peut-être un jour 40 mètres de profondeur, mais on ne pourra jamais aller plus profond. Donc, il y a tout un pan, en fait, de l'océan, vous le savez bien, qui, aujourd'hui, est inaccessible, en fait, aux éoliennes. Et la zone qui est accessible, c'est la zone littorale qui, elle, est déjà encombrée par de multiples usages militaires, les pêcheurs, les chenots, les radars, etc. Donc, les sites sur lesquels on peut implanter des éoliennes sont relativement réduits par rapport à l'étendue de l'océan. Donc, aujourd'hui, pour véritablement aller positionner des éoliennes dans des zones beaucoup moins sensibles, beaucoup moins impactantes, on a véritablement besoin de construire des éoliennes flottantes, de concevoir des éoliennes flottantes. Par ailleurs, il y a un certain nombre de mers, par exemple la Méditerranée, dans lesquelles on n'a absolument pas la profondeur pour installer des éoliennes fixes. Donc, on sera obligé également de mettre des éoliennes flottantes. Donc, c'est vraiment la génération d'après les éoliennes fixes qui apparaissent aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada